... Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce bulletin. Il n'a pas fini de pleuvoir sur la France, aujourd'hui il a plu sur une bonne moitié nord, et demain il pleuvra quasiment partout. On le voit d'ailleurs, une vigilance a été lancée, parce que sur les départements jurassiens et des Alpes, on craint d'importe quelle précipitation, mais aussi une fonte des neiges qui risque donc d'entraîner des risques d'inondations. Pour vendredi matin, pour la fête du travail, on le voit, ce sera très arrosé partout, des pluies soutenues, accompagnées de fortes bourrasques de vent, 60 à 70 km heure. Il faudra vraiment se trouver soit à l'extrême nord, soit à l'extrême sud, pour profiter de conditions plus sèches. Dans l'après-midi, ces pluies vont petit à petit se décaler vers l'est, en restant très soutenues et accompagnées de fortes bourrasques de vent. A l'arrière, un peu moins de pluie, mais le ciel reste très chargé, un peu plus d'éclaircie en allant vers les Flandres, et en allant vers la Corse, au prix d'un vent un petit peu soutenu près des côtes. Pour les températures de vendredi matin, elles seront très douces, sauf dans l'extrême nord, 3 degrés à Bruxelles, 4 à Lille, on aura 11 du côté de Dijon ou bien du côté de Vannes, 14 à Bordeaux, 17 à Biarritz. Dans l'après-midi, les températures seront relativement fraîches au nord de la Seine, pas plus de 11 degrés du côté de Metz, 14 à Lille, 13 seulement du côté d'Alençon. Plus on ira vers le sud, plus il fera doux, 20 du côté de Marseille, 22 à Perpignan. Donc on le voit, ces précipitations vont concerner une très grande partie du pays jusqu'à samedi matin, des cumuls très abondants près des Alpes et près des frontières suisses, 50-80, localement 100 mm de pluie, donc un mois de pluie en un jour, c'est à surveiller. Et puis plus globalement, sur une grande partie des régions du centre, 20-40 jusqu'à 50 mm, donc des précipitations très abondantes. Et cela ne va pas s'arrêter, puisque comme on le voit sur cette carte, samedi, de nouvelles pluies vont arriver par l'océan et elles vont donc faire gonfler les cumuls de précipitations. Il faudra surveiller la réaction des rivières. Il fera chaud au sud de la Garonne, 25 degrés en moyenne dans l'après-midi dans le sud-ouest, mais le ciel sera plus variable. En tout cas, on retrouvera de belles éclaircies près de la Méditerranée avec un petit peu de vent également vers la Corse. Pour dimanche, les pluies vont progresser à l'intérieur du pays. Des pluies globalement du Poitou-Charentes jusqu'aux frontières de l'Est qui vont encore faire gonfler les cumuls de précipitations. Ce sera plus sec près de la Méditerranée avec de belles éclaircies à l'arrière près de la Manche, quelques averses et un ciel variable. Pour votre lundi et mardi, on conserve un temps instable. On le voit lundi, des averses dans le sud du pays. Mardi, elles vont se généraliser avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation également près de la Manche au prix de températures toujours très douces. Et on le voit mercredi et jeudi, on va conserver des températures qui restent globalement proches des normales, voire un petit peu plus douces, même avec des averses orageuses mercredi qui seront peut-être un petit peu plus rares jeudi. L'éphémérite, c'est donc la fête du travail demain. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain bulletin. En attendant, passez un bon vendredi. A demain.